Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien a un très grand plaisir de reçoire aujourd'hui le professeur Philippe Aguillon. Professeur Philippe Aguillon, reconnu en France pour ses nombreuses interventions académiques. Aujourd'hui, professeur au Collège de France, a occupé une chaire pendant plusieurs années à Harvard. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio M. C'est votre première visite en Algérie. Oui, tout à fait. Je suis très ému d'être en Algérie puisque c'est un pays qui est très proche de ma famille. Ma famille est d'Égypte, mes parents sont d'Alexandrie et j'ai de la famille au Caire également. J'ai notamment eu, enfin dans la famille, la cause de l'indépendance algérienne a toujours été quelque chose de très important. J'avais un oncle, Henri Curiel, qui était le cousin germain de mon papa et qui s'est battu beaucoup pour l'indépendance de l'Algérie et qui a été assassiné à Paris en 78 par le général Osares et qui était, comme vous le savez, un bourreau pendant la révolution algérienne. Professeur Aguillon, vous êtes parent à Henri Curiel. Quand on cherche votre nom sur Internet, il n'y a rien qui vous relie à l'histoire d'Henri Curiel ? Il devrait. Ça va commencer à partir d'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va commencer. Vous n'avez pas l'intention de revenir aux Etats-Unis ? Non, mais les Etats-Unis, c'est un grand pays et voilà. Mais l'histoire est l'histoire. Et puis de toute façon, les Etats-Unis n'étaient pas impliqués dans l'indépendance, le problème de l'indépendance de l'Algérie. Je rappelle à nos amis, surtout nos jeunes amis auditeurs, Henri Curiel qui a repris le réseau Johnson, dont il était un des membres, lorsque Johnson a été arrêté et qui a été un acteur très important dans la collecte des fonds du FLN dans la Fédération de France. Donc un grand Moudjahé du point de vue de la lutte de libération nationale, une très grande personnalité. C'est un homme qui soutenait les mouvements de libération nationale. Et qui a laissé son bien de famille à l'ambassade d'Algérie en Égypte. Oui, c'est ça, exactement. La maison des Curiels au Caire est devenue l'ambassade d'Algérie que j'ai visitée quand j'étais au Caire. C'est une très forte connexion avec l'Algérie, professeur. Oui, tout à fait. Alors pourquoi on vient à Alger en 2017 seulement ? Oui, ce n'est pas bien. J'aurais dû venir avant parce que la vie décide comme ça. Mais j'aurais dû. Et puis je crois aussi, souvent quand on pense qu'un voyage est très important, on le remet. Vous savez, l'Algérie mérite un voyage spécial. Donc comment on dit à chaque fois que ça mérite un voyage spécial ? Finalement, on finit par ne jamais le faire. Par ne jamais le faire, j'espère que ce premier pas... Voilà, écoutez, j'espère beaucoup... Vous repartez très vite, là. Voilà. Mais je suis très heureux également parce que je suis proche du nouveau président de la République française et je suis très fier de ce qu'a déclaré le président de la République française quand il est venu faire sa visite en Algérie. Pendant la campagne électorale, c'était très courageux. On a pensé à un moment donné que ça risquait de lui faire perdre l'élection, d'avoir dit que le colonialisme était un crime de guerre. Ce n'était pas le colonialisme, c'est ce qui s'est passé en, disons, le nombre de morts. Voilà. Et je crois que c'était très bien de reconnaître. Moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir une relation apaisée entre la France et l'Algérie tant que la France ne reconnaît pas l'ampleur des dégâts qu'elle a causés en Algérie. Je crois que c'était... Mais en même temps, il y a eu des choses positives. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas eu des choses. Mais je crois que c'est important de reconnaître. Et bien voilà. Et ça ne veut pas dire... Voilà. Je crois que l'histoire, il faut avoir une vision sereine. Philippe Aguillon vous prête beaucoup d'influence sur la pensée économique du nouveau président Emmanuel Macron. On pourra en dire un mot tout à l'heure, mais il est vrai qu'il a assisté à votre discours inaugural le 1er octobre 2015 au Collège de France. Il était ministre... Il a pris des notes pendant une heure. Il a pris des notes pendant une heure sans regarder son téléphone. Voilà. Et il était déjà ministre de l'économie. Oui. Vous ne l'avez pas aussi influencé sur l'histoire coloniale ? Non. Vous n'avez pas besoin de ça ? C'est une coïncidence. D'accord. Très bien. Alors, vous faites partie de la société d'économétrie ? Oui. Voilà. On est nombreux dans la société. Enfin, voilà. J'étais fellow depuis 1995. Mais enfin, on est nombreux à l'être. Alors, aujourd'hui, tout à l'heure, vous allez présenter une intervention qui s'appelle... Parce que ça se fait en anglais. Rethinking Growth. Oui. Repenser la croissance. Repenser la croissance. Vous avez beaucoup alimenté ce débat sur la fin de l'ancien modèle de croissance. Vous l'attribuez en gros à Solow, prix Nobel d'économie, qui ont... Je schématise, je caricature, repose sur l'accumulation du capital au sens classique. Oui, mais qui montre également que c'est un très beau modèle. D'abord, le modèle de Solow, d'abord, est un modèle très élégant. Donc, ça donne un peu l'idée de comment faire un modèle. Donc, c'est un modèle de modèle, de ce point de vue-là. D'accord. Et Robert Solow a toujours été un grand soutien de ce que j'ai fait. Ce n'est pas du tout... Je ne me suis pas fait contre Robert Solow. Et Robert Solow, un des objets principaux de son article de 1956 qui lui a donné le prix Nobel en 1987, c'est d'expliquer que sans progrès technique, il ne pouvait pas y avoir de croissance soutenue. On ne pouvait pas simplement... L'accumulation de capital, c'est une source de croissance qui s'essouffle. Et donc, il faut du progrès technique. Et à partir du moment où on dit qu'il faut du progrès technique, il faut de l'innovation. Et donc, ça ouvre la voie au genre de théorie que j'ai développée. Mais en même temps, vous expliquez qu'il n'a pas eu le temps de nous dire d'où venait le progrès technique. Il avait bien une petite idée. Mais c'est vrai que il a... Voilà, ce n'est pas lui qui a développé la théorie. Chaque chose, chacun contribue sa petite pierre. Mais c'est vrai que c'est plus tard que nous ont développé des théories où, disons, on dit que la croissance de long terme vient de l'innovation. L'innovation ne tombe pas du ciel. Elle vient d'investissements d'entrepreneurs, d'inventeurs, qui répondent à des incitations. Donc, les politiques économiques et les institutions économiques influent sur la croissance parce qu'elles influent sur les incitations à innover. Maintenant que vous en parlez, je me dis qu'il y a... Moi, je suis un peu de formation marxiste. Les cycles longs de Kondratiev. C'est souvent des cycles d'innovation, en fait. On a eu la machine à vapeur, on a eu ensuite l'électricité et la chimie dans les années 30 et 40 aux Etats-Unis et plus tard en Europe. Et après, il y a l'Internet et la révolution des technologies, la révolution digitale. Donc, les cycles de Kondratiev sont très liés à des révolutions technologiques. Des révolutions technologiques. Est-ce que... Alors, on est prête d'avoir un peu... On crée la pensée schumpeterienne dans le contexte... Parce qu'il n'y avait pas de modèle. Parce qu'il n'y avait pas de modèle. Quand j'étudiais la croissance, on étudiait solo. Et puis, on disait qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Schumpeter. Donc, il y avait quelques idées. Mais je disais, où est le modèle ? Il n'y avait pas de modèle. Où est l'analyse empirique ? Il n'y avait pas d'analyse empirique. Donc, avec un co-auteur qui s'appelle Peter Howitt, qui est un Canadien, on a développé un modèle de croissance schumpeterien. Et ce modèle, on l'a opérationnalisé. Et on a pu faire un dialogue entre ce modèle et les données. Donc, c'est un modèle où, vraiment, la croissance, c'est les firmes. Donc, les incitations pour les firmes, le investment climate, les institutions et les politiques qui permettent la croissance. Et puis, c'est un modèle d'économie politique de la croissance. Parce que l'innovation, c'est la destruction créatrice. C'est le nouveau qui remplace l'ancien. Et donc, c'est très important parce qu'on peut parler d'économie politique de la croissance. Et par exemple, d'autres auteurs comme Daron Asse-Moglou ont continué sur cette lancée-là. Et c'est très important parce qu'il y a une contradiction qui est à la base du processus d'innovation. Les innovateurs d'hier deviennent des entrenched incumbents. Aujourd'hui, ils deviennent des intérêts établis aujourd'hui. Qui vont dresser des barrières d'entrée. Qui vont mettre des barrières à l'entrée. Donc, la corruption est un problème parce que la corruption, c'est typiquement ce que font les firmes en place pour empêcher de nouveau d'entrer. Donc, vous voyez, c'est un... Et la croissance, du coup, ça nous amène au... Qu'est-ce que c'est qu'un levier de croissance ? Il faut l'éducation. Ça, c'est très important. Mais il faut aussi ne pas avoir trop de barrières à l'entrée et trop de corruption. Par exemple, la Tunisie, le grand problème, c'est que c'est un bourguiba à donner l'éducation pour tout le monde. Mais à cause de Ben Ali, il y avait la corruption et les barrières à l'entrée. Et donc, il faut à la fois l'éducation, mais en même temps, le minimum de corruption pour que les nouveaux innovateurs puissent venir. Vous voyez ? Dans le débat de jour... Oui, c'est peut-être comme la Tunisie. Je ne veux rien dire. Ces dernières années, je peux vous le dire. Moi, je peux vous le dire. Mais le Maroc, il n'y a pas l'éducation. Le Maroc, ils n'ont rien du tout. Donc, le Maroc, il n'y a ni l'éducation, ni le truc. Ici, vous avez l'éducation. Mais l'important, c'est également d'avoir libre entrée de nouveaux entrepreneurs pour que c'est ça qui régénère l'économie. Alors, destruction créative. Il y a des sceptiques. Ils s'expriment un peu à travers le monde. Ils disent que la nouvelle économie, c'est plus destruction, peut-être moins de création, à cause du modèle digital qui n'a pas généré autant d'emplois qu'on espérait. Oui, c'est vrai que souvent... Mais on a toujours dit ça de toutes les grandes révolutions. Quand il y a eu la machine à vapeur, il y a eu le mouvement du ludisme, de l'Uder. On disait, voilà, les machines vont remplacer. Après, quand il y a eu la révolution de l'électricité et de la chimie, Keynes disait, eh bien, vous allez voir, il y aura un chômage massif. Et ce n'est jamais arrivé. Parce que, finalement, c'est vrai que les révolutions technologiques automatisent des emplois existants, mais elles créent des possibilités de nouveaux emplois. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le tout, c'est d'avoir un système qui permet de réallouer la force de travail des anciens emplois vers les nouveaux emplois. Et c'est là que l'éducation est importante, que la formation professionnelle est importante, qu'il faut avoir un système d'indemnisation des chômeurs pour qu'ils puissent se former. On va l'évoquer. Et on va évoquer ça tout à l'heure. Mais quand on évoque cela, est-ce que les nouveaux emplois sont créés, sont localisés sur les mêmes territoires ? Les difficultés qu'il y a eu ces dernières années, le Brexit, Donald Trump, c'est quand même l'expression d'une très forte méfiance vis-à-vis de ce processus. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il ne faut d'abord pas se laisser faire. Il faut, évidemment... C'est vrai qu'il y a une tendance à délocaliser des activités. C'est pour ça que c'est important d'avoir une main-d'oeuvre très qualifiée. Quand on a une main-d'oeuvre très qualifiée, alors elle se spécialise dans des emplois, vous voyez, qui sont des nouveaux types d'emplois, qui combinent des biens et des services, où c'est plus difficile de délocaliser, vous voyez ? Donc, je crois que, par exemple, les pays scandinaves, c'est des pays qui sont totalement ouverts, mais comme ils ont un très bon système d'éducation, un très bon système de formation et une indemnisation du chômage très généreuse, eh bien, les gens s'adaptent très bien. Vous avez un taux de chômage faible, et pourtant, eh bien, il y a totalement la liberté. Philippe Aguillon, vous êtes bien conscient que tout le monde, tous les pays ne peuvent pas se positionner à cet endroit de la chaîne de valeur. Non, mais vous êtes différent, c'est différent, parce qu'il y a différents pays à différents stades, évidemment. Moi, je pense, par exemple, les pays d'Afrique du Nord peuvent être totalement, maintenant, au niveau où sont les pays d'Europe centrale, par exemple, pour le moment, vous voyez, qui sont des pays émergents d'imitation, qui innovent dans beaucoup de choses, mais qui imitent également, et je pense que ça, c'est un levier. Mais pour pouvoir être un bon pays d'imitation, il faut une main-d'oeuvre très qualifiée. Et il faut baisser les barrières à l'entrée ? Parce qu'ici, on dit, si on les baisse, on est mort. Non, je ne crois pas. Oui, je ne crois pas. Parce que vous savez, les pays qui ont essayé de faire de import substitution, qui étaient en Amérique latine, ça n'a pas marché. Alors que les pays asiatiques, qui ont moins pratiqué de ça, ont mieux fonctionné. Mon dernier exportateur. Ce qu'il faut, c'est avoir l'éducation, beaucoup, et en même temps, une vraie politique industrielle, mais une politique industrielle qui favorise des secteurs, pas quelques entreprises. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une politique industrielle réconciliée avec la politique de la concurrence. Et donc, je pense que c'est ça. Il faut inventer une politique industrielle qui permet la concurrence, qui permet la libre entrée des nouveaux qui veulent ancrer des entreprises dans le pays. Alors, en même temps, on voit bien que ce modèle pour lequel vous avez plaidé, qui a séduit des politiques en France, qui a séduit le président Macron, qui est basé sur une certaine, on va dire, une attitude pro-innovation, faciliter les nouveaux acteurs, leur émergence, enlever les barrières à l'entrée, etc. Ça nécessite quand même des prérequis dans des pays à revenu intermédiaire, comme l'Algérie, au Maghreb, etc. Il faut un minimum de prérequis. Vous avez parlé beaucoup de l'éducation, mais est-ce que c'est le seul ? Le prérequis, c'est la protection sur le marché du travail. C'est très important de s'assurer quand quelqu'un devient chômeur qu'il a une protection. Et donc, évidemment, que c'est conditionnel au fait qu'il se forme et qu'il accepte des nouveaux emplois qu'on lui propose. Vous voyez ? Mais je crois que c'est très important d'avoir un système, si vous voulez, où je crois beaucoup dans l'idée de liberté d'innover, je crois beaucoup dans la mobilité sociale et professionnelle et dans la protection. Il faut protéger. Parce que si les gens ne sont pas protégés, ils ne prennent pas de risques et ils ne cherchent pas à innover. Donc, je crois qu'il faut à la fois l'éducation, il faut à la fois la libre entrée, mais il faut également une organisation du marché du travail de flexi-sécurité, c'est-à-dire où vous combinez la flexibilité des entreprises à embaucher ou à débaucher, si nécessaire, avec la nécessaire protection des travailleurs. Il faut les protéger. Il faut que pour leur famille, ils puissent garantir, d'abord que les droits à la santé, que les droits à la protection soient garantis. Mais c'est un contrat, c'est-à-dire qu'en échange, ils se forment et si on leur propose des emplois qui sont au niveau de qualification qu'ils avaient avant, s'ils refusent plus que deux emplois, ils sont pénalisés. C'est le système d'anoisse. Et comment on fait quand on est dans un contexte où 40% de la valeur ajoutée est créée dans le marché informel ? C'est-à-dire qu'on est encore un peu en deçà de ce contexte ? Il faut essayer d'impliquer, c'est ce qu'essaie de faire Macron en France, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le secteur informel les rendent, faire qu'ils puissent bénéficier de la protection. Vous voyez, on a les auto-entrepreneurs. Les faire rentrer. Il y a les auto-entrepreneurs en France. Maintenant, l'idée, c'est d'étendre les bénéfices sociaux aux gens qui sont dans l'informel. Un mot sur les élites dans nos pays. Vous avez travaillé dans une commission sur l'organisation des universités. Oui. Et vous êtes pour un modèle à deux têtes, administratif et scientifique. Il y a chez nous une difficulté à fixer la bonne ressource humaine. Il y a une compétition, on n'en parle pas assez, mais des grands pôles mondiaux qui nous appellent le meilleur de notre ressource humaine. Ce serait quoi la réponse pour des pays comme l'Algérie ? Oui. Je crois que d'abord, il faut avoir des... Tout le monde ne peut pas être à avoir des MIT, mais je pense que d'abord, vous avez des chercheurs de très bon niveau, donc que vous pouvez attirer, que vous pouvez créer des centres d'excellence. Vous savez que par exemple, en Europe centrale, à Moscou, ils ont créé la nouvelle école d'économie, la New Economic School, qui marche très bien. Et j'avais créé, moi, j'avais cofondé à Prague une école qui s'appelle le Serge, qui était une école... Alors moi, je crois que c'est très utile de faire venir des professeurs de l'étranger. Vous avez un endroit très agréable en Algérie. Et bien, je pense que c'est très utile de faire venir des professeurs des meilleures universités du monde qui coenseignent avec des professeurs en Algérie. Et puis également, d'organiser des programmes d'échange où les étudiants qui sont en Algérie peuvent aller terminer une thèse dans des pays, aux Etats-Unis, en Europe, etc., et revenir en Algérie. Est-ce qu'on peut espérer qu'on peut faire des arrangements comme ça ? Ça marche bien dans certains pays d'Europe centrale. Et je ne vois pas pourquoi la même chose ne pourrait pas être faite en Algérie. Est-ce qu'on peut espérer que votre séjour, même court en Algérie, puisse faire naître un projet de ce type avec des académiques algériens ? Ben écoutez, absolument. Je crois que c'est très important. Et je crois que c'est important de faire revenir... Vous savez, aux Etats-Unis, beaucoup de gens vont étudier aux Etats-Unis et retournent après dans les pays d'Amérique latine ou dans les autres pays. Et gardent un lien. Moins dans les pays du Maghreb. C'est très important. Ça se fait moins dans les pays. Et un peu moins dans les pays du Maghreb. Et je pense que c'est dommage. Je crois que là, il y a vraiment quelque chose de très important à explorer. Et des pays comme la France ont tout intérêt à avoir. Parce que l'Allemagne bénéficie beaucoup d'avoir comme les pays d'Europe centrale et... Vous voyez, pour travailler avec... Et la France n'a sous-utilisé le fait d'avoir un pays comme l'Algérie qui est... Vous voyez, pour pouvoir travailler avec elle. Et je pense que... D'où l'importance du voyage de Macron. Parce que sans autant qu'il n'y a pas un certain nombre de choses qui sont réglées sur l'histoire. Nous ne pouvons pas faire ça. On va rendre quand même justice au président François Hollande. Ça a commencé sous lui. Il y a HEC Alger. Non, non, absolument. 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 Oui, non, non, je ne suis pas du tout... Philippe Aguillon, un mot sur l'avenir. On va finir sur cela. Les ressources de la croissance telles que vous, vous les voyez dans les pays matures. On a un peu compris. Ce serait quoi, les ressources de la croissance chez les émergents et chez nous ? Dans les émergents, je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a les transferts de technologie. Donc la Chine, par exemple, se développe beaucoup parce qu'ils ont l'éducation et l'entrée. Donc l'éducation et l'entrée font que les transferts de technologie peuvent venir. Alors ils sont intelligents dans la manière de gérer les transferts de technologie. Mais c'est une source majeure de croissance. Donc il faut une base d'éducation mais il faut en même temps la liberté d'entreprendre et d'être attractif pour des firmes étrangères. Donc ça, c'est un levier majeur. Deuxièmement, il y a la réallocation des facteurs. Vous voyez, de réallouer, un marché peut-être devenu capital. Il y a différentes conditions pour que la réallocation se passe. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle management practice. C'est très important. J'ai des collègues Nick Bloom et John Van Rynon qui ont développé sur les management practices. Et là, on peut apprendre et essayer de se mettre au diapason des meilleures management practices et s'assurer que les entreprises sont gérées au mieux. Alors la concurrence... C'est une proximité là entre la connaissance et les... C'est s'assurer qu'on gère au mieux. Il y a des bonnes pratiques de gestion. Voilà. Et il faut s'assurer qu'on a les meilleures pratiques. La concurrence aide à ça. Mais je crois qu'également les investissements étrangers aident à ça parce qu'il y a certaines firmes qui ont des bonnes pratiques. Et je crois vraiment l'idée des management practices. On peut gagner énormément de productivité avec les management practices. Je n'ai pas envie de gâcher la fin de cet entretien mais professeur Aguillon, si je vous disais qu'en Algérie, les trois conditions sont absentes, il y a une barrière à l'entrée pour les investissements étrangers, c'est quand il y a un 49. Il n'y a pas de réallocation des ressources, la bouche d'Alger, le marché du capital. Mais vous avez l'éducation. Donc vous avez un énorme que l'Algérie peut devenir une économie qui va étonner le monde. Et je suis sûr que ça va se passer. Vous savez, en France, pendant des années, on a dit rien ne va bouger. Et regardez ce qu'on a en France maintenant. Un président jeune avec plein de nouvelles idées. Pourquoi vous ne feriez pas comme nous ? Complètement. Merci beaucoup professeur. Merci pour votre entretien. Merci. Alliance Assurance, partenaire de l'invité et du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.